Musique Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vais vous parler de mon émission que j'ai fait sur Tellement Vrai voilà je vais vous parler comment ça s'est passé etc de toutes les dérives et des mensonges surtout parce qu'ils m'ont bien affiché à la télé, c'était en 2014 et franchement je vais en parler maintenant que je reviens d'ailleurs je vais vous faire une future vidéo aussi pourquoi je suis partie pendant 7 ans, voilà pour tout vous expliquer bon alors je vais vous parler de Tellement Vrai en fait j'avais un compte Facebook où j'étais quand même suivie sur les réseaux sociaux je faisais plusieurs photos, shooting, tout ça je commençais à me faire connaître dans ce milieu là parce que j'adorais les photos et donc du coup plusieurs fois j'ai été contactée pour des émissions etc que j'ai souvent refusées toujours et Tellement Vrai m'avait contactée plusieurs fois en fait et du coup j'ai accepté on va dire au bout de la troisième fois de participer à cette émission parce qu'en fait je venais d'être contactée mais ça ce sera aussi dans une prochaine vidéo du coup sinon ça sera trop long j'avais accepté de faire Tellement Vrai mais en fait je sentais que c'était un peu bizarre donc en fait à chaque fois je disais oui, après non je voyais comment ça se passait dans les émissions où ils affichaient un peu les gens mais ils m'ont mis en confiance en fait ils m'ont dit bah vu que tu vas passer dans les Miss France Petite Taille tout ça, t'auras un souvenir, ça va être cool, tu verras etc ils m'ont mis en confiance donc moi j'ai accepté, ils sont venus quelques semaines après je crois que c'était deux semaines après, ouais et ils sont venus tourner pendant trois jours donc dès qu'ils sont arrivés directement elles étaient deux avec leur caméra très gentille, elles m'ont mis en confiance directe et tout donc je suis passée dans Tellement Vrai voilà et oh là là, quelle honte aujourd'hui j'ai de ça je ne la regarde même plus la vidéo je vais regarder une seule fois quand c'est sorti et donc du coup, ils te disent en fait on va dire il y a 85% de faux et le reste en vrai on va dire ça comme ça parce qu'en fait ils prennent ton histoire et ils se servent de ça pour les Miss France, la beauté voilà, tout ce qui est, ça c'était réel et par contre ils vont te dire de tourner des scènes donc il y a des scènes comme par exemple je ne sais pas si vous l'avez vu où je jette par exemple une poubelle par la fenêtre cette scène-là, il faut savoir que je l'ai recommencé cinq fois et que vu que j'avais du vis-à-vis mes voisins en face, ils se demandaient ce que je faisais donc pour dire à quel point c'est truqué pareil pour la scène avec ma sœur par exemple, je crois que c'était dans la cuisine on la recommençait plusieurs fois et ils me disaient non, il faut que tu fasses plus, tout ça il faut faire du buzz en fait, ils te font faire des choses ils ne t'obligent pas mais ils te mettent en confiance pour te faire faire des choses qu'après, tu es dans le move donc du coup, ça y est, tu fais tout et tout et après, par contre, tu regrettes moi, j'ai combien de fois aussi quand je marche aussi à Bellecour, là-bas sur Lyon j'ai recommencé huit fois la scène j'avais mal au pied, un talon je ne sais pas s'il y a eu la scène ça fait tellement longtemps en fait, où je devais marcher jusqu'au moment où il y a des mecs qui se retournent qui disent que je suis belle ou je ne sais pas quoi en fait, ils n'attendaient que ça donc je n'arrêtais pas de recommencer et tout et franchement, je vous le dis si vous êtes contactés par une émission comme ça réfléchissez bien avant parce que moi, j'avais réfléchi j'avais refusé je me suis dit, ça va, ça va être cool je vais avoir un souvenir et tout au final, ils ne m'ont jamais donné des extraits de vidéos ils ont tout refait à leur sauce à la base, ça devait être un autre titre je ne sais plus ce que c'était et ils ont mis Ma beauté passe avant tout alors que ce n'était pas un titre comme ça à la base et j'ai signé pour 10 ans il faut savoir que j'avais 17 ans à l'époque où j'ai tourné cette vidéo elle est sortie à mes 18 ans et elle est sortie à peu près 6-7 mois après et quand j'ai vu à la télé parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient contacté sur Facebook pour me dire ah bah je te vois dans la pub et tout donc dès que je les ai vus je me suis vue dans la pub je me suis dit oh là là, la catastrophe j'ai joint NRJ12 partout j'ai essayé de les joindre pour annuler ils ne voulaient pas annuler ces sorties oh là là et bah je me suis retirée de tous les réseaux sociaux j'ai tellement eu honte c'est pour ça que je vous conseille on ne sait jamais maintenant ils contactent un peu tout le monde et tout pour faire leurs émissions là encore depuis que j'ai repris les réseaux sociaux on m'a reproposé des choses voilà je ne dirais pas les noms mais faites attention parce que après les gens ils vous reconnaissent vous pouvez passer plusieurs fois à la télé là récemment il y a un youtubeur le pandaman tv qui m'a clashé il y a 3 mois je crois sur ça déjà je ne parlerai même pas de lui parce que je n'ai pas son temps il clashe les gens pour se faire connaître et se faire des vues je trouve ça minable un peu mais bon donc voilà je vous conseille si un jour vous voulez faire de la télé faites le si vous avez envie mais vous ne faites pas influencer et avoir sur le coup de l'euphorie on va dire en se disant ah bah ouais je vais faire ça et tout je vais faire du buzz parce qu'après vous pouvez le regretter moi je l'ai vraiment regretté et j'ai beaucoup beaucoup eu honte et les dérives de la télé c'est souvent ils font des montages ils restructurent d'ailleurs ça me fait penser quand j'étais au Miss France là-bas ils ont tourné la fin en disant que j'étais stressée que je voulais partir alors que pas du tout ils ont tout mélangé les images en fait moi je suis une fille qui est migraineuse j'ai souvent des migraines qui me font vomir ou tomber par terre limite et surtout à cette époque-là j'en avais souvent et elle tapait très fort dans la tête je peux vous dire et j'avais une migraine ce jour-là et donc du coup j'en pouvais plus j'avais trop mal je souffrais en rond et eux ils ont retourné ce contexte-là dans le stress en fait alors que pas du tout déjà j'étais pas stressée et voilà mais sinon c'est une bonne expérience ça m'a appris des choses dans la vie et au moins je sais qu'il faudra plus que je fasse la même erreur et faites attention surtout dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé vous êtes passé à la télé ou sur des vidéos et vous vous êtes fait avoir comme moi parce que putain désolé du terme mais il faut faire vraiment attention à ça on sait jamais après les proportions que ça prend dans la vie en général les gens souvent ils vous reconnaissent dans la rue alors il y en a ils sont gentils ça fait grave plaisir et tout ceux qui me soutiennent je vous fais des gros bisous en tout cas franchement j'adore ça mais par contre combien de fois je me suis fait clasher aussi à cause de ça voilà donc réfléchissez bien avant et voilà donc c'est la fin de cette vidéo je vous fais des gros bisous et à plus tard ciao ciao bisous tout le monde ciao 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 ciao